Musique J'appelais Tryhard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et très grosse vidéo étant donné qu'on va attaquer le sujet du skill-based matchmaking autant sur Modern Warfare que sur Vanguard que sur Call of Duty Black Ops Call of War C'est un sujet sensible et très délicat étant donné qu'il touche un maximum de monde et que beaucoup de monde n'est incapable de parler correctement du skill-based matchmaking ou pense savoir comment il marche réellement Mais avant cela, abonne-toi si tu es nouveau Il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos sur cette chaîne YouTube mais qui ne sont toujours pas abonnés donc abonne-toi, active la cloche de notification et soutiens énormément la chaîne YouTube Et le plus important, le gros pouce bleu, défonce-moi la barre de like, démolis-la C'est super important, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, on attaque un gros sujet et surtout comme il va avoir un énorme gameplay derrière, triple nucléaire, 101 de ratio sur Call of Duty Black Ops Call of War C'est énorme, c'est mon plus gros gameplay à l'heure actuelle sur Black Ops Call of War En vrai, chaque like est un énorme soutien par rapport à la chaîne YouTube ça te prend 2 secondes, c'est gratuit, partage la vidéo, clique, fais un gros pouce bleu Si tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je vous remercie d'avance La vidéo va être un peu longue donc je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup d'éléments et il y a beaucoup de choses auxquelles il va falloir comprendre Je pense qu'à l'heure actuelle, vous connaissez tous le terme skill-based matchmaking SBMM autrement dit, qui a fait son retour lors de Modern Warfare 2019 et qui a fait débat dans la communauté Call of Duty avec les très gros players généralement qui sont les plus souvent impactés, les personnes avec de grosses statistiques et ceux qui ont forcément moins de statistiques sur le jeu et qui, on va dire, sont moins impactés par celui-ci Et depuis un petit moment, et je le disais déjà de base, le skill-based matchmaking a été nerf sur Call of Duty en général Sauf que les personnes refusaient déjà de croire à l'époque et je vous le disais déjà qu'à partir de Cold War fin décembre, donc quand il y a eu les noobs de Noël, etc à l'époque déjà, il y avait une sorte de tweet un peu indirect, etc. de la part de Tony Inflame qui s'occupe de Treyarch et qui disait très clairement qu'amusez-vous tous lors de cette période de Noël qui faisait très référence par rapport au SPM parce que c'était que des tweets par rapport à ça et qui disaient entre guillemets qu'il l'avait rendu moins fort et déjà à l'époque, les gens refusaient de le croire Vanguard, c'est exactement le même principe il a été rendu moins fort en vérité mais les gens refusent de croire en disant qu'il est encore pire que celui de Modern Warfare et qu'il est toujours impossible d'essayer de prendre du plaisir sur un multiplayer Quand je le disais carrément en plein live Twitch d'ailleurs live Twitch auquel je réalise ce genre de gameplay, triple nucléaire et sans deux ratios les personnes me prenaient pour un fou en disant tu racontes n'importe quoi, on n'a pas tous les mêmes lobbies et il s'est avéré qu'un certain Exclusive je pense que si vous suivez certaines vidéos sur Youtube vous devez forcément le connaître a prouvé que le skill-based matchmaking sur Vanguard a été modifié mais déjà de base en fait il a été modifié avec Cold War mais quand il avait fait le test c'était avant Noël c'était début Noël et malheureusement c'est un peu compliqué en fait de refaire le test parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération évidemment. Enfin bref pour vulgariser sa vidéo il dit donc que la tranche de joueur auquel on avait l'habitude de jouer avant c'est beaucoup plus élargie au lieu d'être de plus en plus strict ça veut dire qu'avant c'était vraiment que certaines personnes qu'on affrontait et désormais depuis un petit moment on affronte de différentes personnes sur le jeu et des personnes moins fortes on entre dans des catégories complètement différentes on peut affronter des mecs qui peuvent avoir très bien 1 de ratio comme on peut très bien tomber sur des mecs qui ont 3 de ratio imagine tout simplement qu'une personne lambda possède 1,20 de ratio elle peut très bien tomber sur un mec comme moi possédant 3 de ratio la recherche de lobby selon les statistiques qu'on fait et comme sur Modern Warfare, enfin c'est le même principe c'est un SBMM très évolutif qui compare par rapport aux 5 dernières parties qu'on a réalisé tout simplement c'est à dire que si tu réalises 10 de ratio, 10 de ratio, 9 de ratio, 5 de ratio et 2 de ratio on va en faire une moyenne et on va essayer d'aller chercher des personnes à peu près à ces zones là ou tout simplement faire cela autrement parce que ça, ça va être l'énorme débat après évidemment ce qui est frustrant c'est que quand on voit justement que le SBMM a été modifié et que tout le monde continue à dire non le SBMM n'a pas été modifié et suit tout simplement les propos des influenceurs bah il n'y a qu'une chose à dire en fait le SBMM a bel et bien été modifié par contre quelque chose qui n'a pas été modifié et qui a rendu à l'heure actuelle les choses encore pire que ce soit la période que j'ai vécu sur Call of Duty ou tout simplement sur Vanguard ayant à peu près plus de 3 de ratio c'est ce qu'on appelle l'équilibrage d'équipe alors quel est le principe de l'équilibrage d'équipe sur Call of Duty alors ça c'est la pire chose qui a jamais été créée pour les personnes ayant de grosses statistiques imagine tout simplement qu'on reprend le principe du SBMM avec 5 matchs qu'on réalise je réalise donc un 10 de ratio un 10 de ratio un 3ème 10 de ratio waouh je fais 3 très grosses games je fais ensuite un 5 de ratio et ensuite un 2 de ratio j'aurai quand même de très grosses statistiques rien que pour moi de tête je dois être avec à peu près 7,5 de ratio rien qu'avec la moyenne des 5 games et qu'est-ce qui va se passer à ce moment là c'est là où tous les problèmes généralement vont arriver pour toutes les personnes qui adorent jouer en solo je vais tomber face à une équipe très certainement qui va obtenir allez à disons une moyenne à 2 de ratio donc l'équipe A sachant que je n'ai pas encore d'allié possède 7,4 de ratio et l'équipe B possède déjà une moyenne de 2 de ratio comment on va faire pour descendre une moyenne d'une équipe A environ à 2 de ratio pour essayer d'équilibrer une équipe je pense que là t'as compris la seule chose à faire quand cela peut arriver c'est mettre des personnes ayant réalisé des statistiques tellement basses sur le jeu qui vont être avec toi et c'est généralement pour ça que vous derrière votre écran vous en pouvez plus des fois de jouer en solo en disant mais c'est pas possible pourquoi j'ai des alliés aussi débiles et ben je vous dis bienvenue dans l'équilibrage d'équipe pour moi à l'heure actuelle c'est la pire chose qui a jamais été créée et c'est bien pour ça en fait que par exemple Vanguard est un jouable en solo c'est bien pour ça qu'il est préférable de jouer en équipe qu'en solo parce qu'il y a des choses qui sont tellement frustrantes quand tu joues en solo où tu joues avec des alliés qui ne réfléchissent pas parce que l'équilibrage d'équipe va faire en sorte que selon tes dernières games ils vont faire en sorte d'essayer d'équilibrer quoi que ce soit imagine tout simplement que je te dis que je mets Cristiano Ronaldo et Messi dans la même équipe de foot dans une équipe de 11 donc tout simplement à eux deux représentent un sacré nombre de ballons d'or mais que je vais mettre avec eux que des personnes absolument pas fortes complètement nulles et en face je vais mettre un ballon d'or dans chaque poste est-ce qu'on a équilibré l'équipe ? on a strictement rien équilibré je pense qu'on est bien d'accord là dessus et bien malheureusement en fait l'équilibrage d'équipe sur Call of Duty fonctionne ainsi c'est quelque chose qui malheureusement pour moi est une atrocité je dis bien pour moi et je trouve que malheureusement ce système là ne peut pas fonctionner en fait tout simplement je le vivais tous les jours sur Call of Duty Black Ops Cold War donc je faisais mes 5-6 premières games et ensuite après aucun plaisir en fait aucun plaisir parce que tu tombais sur des alliés qui t'étaient pas et que forcément t'arrives dans un cycle infernal auquel tu te dis mais en fait si je commence pas à tryhard mes alliés vont commencer à se faire éclater le cul si les alliés se font éclater le cul il y aura des strikes donc moi derrière je suis obligé de tryhard je peux pas jouer chill et c'est bien pour ça que généralement il est très frustrant de jouer en solo sur Call of Duty et ça dans la vidéo d'exclusive Ace de nouveau c'est ce qui montre qu'en réalité l'équilibrage d'équipe a été encore deux fois plus augmenté par rapport à Call of Duty ou Modern Warfare qui fait que généralement vos games en solo sont totalement injouables alors oui évidemment je vais prendre quand même pas mal de vidéos de la vidéo d'exclusive Ace mais il y a quand même d'autres choses que je vais expliquer qui n'est pas expliqué dans cette vidéo là parce que c'est juste pour généraliser le thème du skill-based matchmaking sur Vanguard mais par rapport à ça puisque ça il ne l'a pas expliqué qu'est-ce que ça fait le fait que le skill-based matchmaking est diminué sur Call of Duty quelles en sont les conséquences parce que ça c'est le plus important quelles sont les conséquences du fait que le skill-based matchmaking certes qui est toujours présent mais qui a été modifié en augmentant tout simplement la disponibilité et l'élargissement des players dans une seule game bah ceux déjà qui sont bien avantagés par ce système là bah c'est les personnes comme nous enfin on va dire les try-yard entre guillemets qui sont enfin récompensés étant donné que sur Modern Warfare 2019 on affrontait quasiment toujours les mêmes chaque jour et surtout que bah on prenait pas de plaisir parce qu'à force d'affronter H24 les mêmes joueurs chaque jour quand tu payes un jeu 70 euros à un moment donné il faut se mettre un peu à notre place on a acheté un multi c'est pour qu'on puisse un peu affronter tout le monde voilà c'est pas qu'on puisse avoir du mode League H24 surtout quand tu as tes études ou autre chose à côté et ceux malheureusement qui sont énormément pénalisés par ce système là ce sont les personnes avec des statistiques plutôt moyennes 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 de ratio qui malheureusement ont juste la possibilité d'affronter des personnes un poil plus bas donc à peu près 1 de ratio et des personnes qui évidemment peuvent affronter des mecs qui ont 3, 4 de ratio et pourquoi ? parce que tout simplement ces personnes là ont quand même un minimum ou découvrent petit à petit Call of Duty en train de s'améliorer en pouvant réaliser de temps en temps de très bonnes games donc 5, 6 de ratio et qui peuvent à tout moment tomber sur des personnes comme moi ou sur des personnes encore beaucoup plus travailleurs de Call of Duty Vanguard et tomber sur des personnes justement qui jouent tous les jours au jeu du coup tu as très vite compris que ce système là protège toujours les personnes qui sont en dessous de 1 de ratio donc les vrais vrais débutants du jeu et qui peuvent se la couler douce en train de jouer tranquillement donc oui s'il y a encore une question qui me pose est-ce que le River Boost existe toujours ? bien sûr qu'il existe ça va pas dire pour autant que le skill-based matchmaking a été nerf à 100% que le River Boost a été complètement détruit sur Call of Duty cela ne veut pas dire pour autant qu'il est impossible de réaliser de très grosses games sur Call of Duty des plus de 100 ratio bah là vous voyez 100 ratio j'ai même pas eu besoin d'utiliser un quelconque système je l'ai fait en live devant tout le monde en laissant la game comme tout le monde j'étais au bout de 5 heures de stream au bout de 5 heures de stream je suis tombé sur cette game là avec triple nucléaire donc il est large faisable de réaliser de très grosses games même avec un skill-based matchmaking qui a été quand même redescendu toutefois il va falloir quand même tryhard pour réaliser ce genre de game ce qui est un peu normal mais bon à l'époque de Call of Duty Black Ops 3 quand tu voulais taper une triple nucléaire bah t'avais pas besoin de tryhard en fait vraiment tu tombais des fois dans des lobbies c'était insane et tu prenais beaucoup de plaisir d'ailleurs c'est un peu drôle parce que je me faisais traiter de River Booster tout le long de l'année sur Call of Duty Black Ops Cold War avec mes doubles nucléaires solo lorsqu'en réalité bah non c'est juste que le SBM a été modifié et vu qu'on avait la possibilité d'affronter d'autres players autres que des personnes qui avaient les nôtres en à peu près à disons un 2-5-3 de ratio bah c'était plutôt assez fun c'est ce qui permet justement à l'heure actuelle de même pas utiliser un quelconque autre système que le VPN ou le River Booster pour être capable de taper des doubles nucléaires sur Black Ops Cold War cela étant dit il y a quelque chose que Exclusive Face n'a pas parlé dans sa vidéo et qu'on va en parler ici malheureusement c'est une théorie et personne au monde n'a été capable de tout simplement le prouver mais il y a beaucoup de ressenti autour de ça c'est à dire qu'on en parlait déjà à l'époque d'Advanced Warfare pour vous dire vraiment ça existait déjà à l'époque d'Advanced Warfare cette grosse théorie que je vais vous expliquer cette théorie la voici cela expliquerait des fois pourquoi on tomberait dans des god lobbies de temps en temps par rapport au SBMM il m'est déjà arrivé une fois sur Call of Duty Black Ops Cold War d'être ultra chaud vraiment quand je vous dis ultra chaud ça veut dire vraiment j'enchaînais tout le monde dans les games c'est un truc de folie j'avais réalisé de suite je rigole pas 80 de ratio 86 de ratio et 91 de ratio 3 games de suite vraiment 3 games de suite bon normalement de base je pense que tu as compris avec le principe que je t'ai dit du skill-based matchmaking c'est impossible de faire ça parce que normalement à un moment donné tu es censé affronter les personnes les plus forts du SBMM et qu'on est censé imposer certains joueurs et bien justement ça revient à une certaine théorie il y aurait une théorie depuis Advanced Set Warfare qui est de justement être capable de réaliser des fois des statistiques qui sont au-delà des statistiques ordinaires de Call of Duty voire entre guillemets impossibles parce que c'est maintenant que j'essaie de vous expliquer un truc c'est que par exemple sans ratio de base c'est pas normal de taper ce genre de game qu'on soit bien d'accord sans un ratio triple nucléaire c'est des gameplay d'exception qu'on soit bien d'accord et si tu en enchaînes 3 de suite c'est qu'il y a un problème à quelque part on est bien d'accord donc là on se pose quand même des questions même sans SBMM taper 3 fois un 100 de ratio c'est extrêmement rare ou même un 80 ou un 90 et bien il y aurait une théorie qu'on serait dans ce qu'on appelle le hors statistique et ça sur AW il y avait quelque chose là dessus en gros le jeu même avec le SBMM est incapable en fait de tout simplement te chercher un lobby ça veut dire que vu que tu te retrouves dans ce qu'on appelle ce 0,1% de la communauté en réalisant une telle game tu pouvais te retrouver justement dans ce 0,1% de la communauté mais des personnes qui ne savent pas jouer au jeu qui ont des statistiques tellement basses dans le jeu que c'est impossible de tomber sur ce genre de type mais que tu réussis quand même à les trouver tout simplement parce que tu as fait quelque chose qui est improbable c'est ce qu'on appelle le hors stat et sur AW il y avait des personnes qui étaient fous furieux du jeu qui étaient vraiment très très fortes c'était pas du tout mon cas moi AW j'ai eu beaucoup de peine à jouer dessus Advanced Warfare bah justement il y a des personnes qui étaient vraiment très très fortes sur le jeu qui avaient 4-5 de ratio sans utiliser un quelconque système avec un skill-based matchmaking alors ultra puissant en mode modern Warfare qui éclatait des culs en multiplayer mais qui se retrouvaient comme des mecs absolument pas forts parce que justement ils avaient défoncé entre guillemets les personnes qui étaient aux plus hautes stats du jeu sur Advanced Warfare et pouvaient commencer à affronter des personnes moins fortes dues à leur statistique alors c'est un peu bizarre dit ainsi mais en vérité c'est plutôt assez logique puisque la recherche étant de vouloir chercher des personnes se retrouveront entre guillemets entre tes statistiques ou dans ton pourcentage de statistiques mais faut pas oublier un truc de base avoir des 3, 4, 5 de ratio bah tu te retrouves dans le 0,1% de la communauté je veux dire pendant un bon moment comme par exemple sur Call War j'ai été top 1 à y faire en domination en élimination j'étais le premier en France top 10 mondial et bah des fois c'est vrai que je tombais sur des mecs bah c'était vraiment pas fort faut vraiment dire la vérité des fois je tombais sur des mecs vraiment pas fort je faisais un 80 90 de ratio et je disais mais comment c'est possible que je tombe encore sur des mecs comme ça normalement à un moment donné je dois forcément tomber contre des tryhards et bah déjà que le SBM a été réduit première des choses et deuxième des choses le hors statistique bah comme je vous ai dit c'est une théorie entre guillemets mais qui pourrait fonctionner également parce qu'il n'a jamais été prouvé malheureusement il y a deux choses il n'a jamais été prouvé que cela ne fonctionne pas et il n'a jamais été prouvé qu'il fonctionne également donc c'est peut-être le petit problème à l'heure actuelle sur la théorie du hors statistique mais il y a pas mal de youtube américains qui en parlent enfin bref voilà c'est la fin de cette vidéo par rapport à ça j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses et j'espère que maintenant certaines personnes vont arrêter de faire un peu les perroquets en disant que le skill basse matchmaking est pire que celui de Modern Warfare parce qu'en réalité bah c'est tout le contraire il a été justement diminué on espère quand même qu'à l'avenir il continue encore à diminuer diminuer sous la pression des joueurs parce que c'est grâce à ça aussi c'est grâce à la pression des joueurs grâce à votre présence autant sur les réseaux sociaux ou ailleurs en train de crier sur le SBMM donc on espère à l'avenir que ça continue ainsi qu'on puisse se retrouver sur un truc bien plus équilibré moi je vous dis bye et à la prochaine n'oubliez pas de follow sur Twitter sur Instagram sur Twitch surtout aussi sur Twitch c'est très important et autant que ça soit sous Youtube et de lâcher un gros pouce bleu avec ce gros 101 de ratio moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty ciao ciao tout le monde